... Vincent boit son café. Merci beaucoup d'être là. Vincent va peut-être commencer par un point moustache qui, à mon avis, intrigue tout le monde. Qui fait déjà scandale. Ça buste sur les réseaux. Alors, cette moustache, c'est pourquoi ? Non, en fait, oui, comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai une moustache. Et c'est pour un film qui se passe dans les années 50. Et donc, je ne la garderai pas toute ma vie, je pense. Mais voilà, j'ai une moustache. C'est ça le métier d'acteur aussi. C'est parfois devoir porter des moustaches. Juste avant qu'on commence cette rencontre, vous m'avez dit, c'est vraiment un truc de tonton de venir parler de son métier. Mais vous m'avez dit, en même temps, j'adore parler de moi. C'était du second degré. Non, mais je n'ai pas l'habitude. Merci de m'inviter, parce que c'est vrai que ça fait un peu venir parler de son parcours, un peu, et tout ça. C'est assez marrant. C'est assez inhabituel, quoi. Mais merci d'être venu, en tout cas. Franchement, je pensais qu'il n'allait y avoir personne. Il y a eu tout un week-end consacré à vos films. Parmi tous vos films, quel est celui que vous voudriez qu'on garde en tête ? On commence par une question très dure, puis après, ça ira plus simplement. Un seul ? Un seul. Ah oui, c'est vachement dur comme question. Un seul, je dirais... Je ne sais pas. Est-ce qu'on garde cette question pour la fin, et on reviendra dessus après ? Oui, peut-être. Super. On va faire ça à chaque question. C'est extrêmement chiant. Très bien. Non, mais je ne sais pas, c'est dur de répondre à cette question, parce que les films, ils sont tous un peu différents et tout ça. Ils signifient des choses différentes. Après, je pourrais dire... Il y en a pas mal auxquels je pourrais dire non, ce n'est pas celui-là. Mais lesquels sont les bons ? Peut-être les beaux gosses, quand même. C'est parce que j'ai commencé par ça. J'ai un attachement particulier, mais après, il y en a énormément que j'aime beaucoup aussi. Victoria, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup... Jackie, j'aime vachement Jackie. J'aime vachement le film de Honoré, le gars qui regarde lesquels il a fait, le film de Christophe aussi. Il y en a plein, en fait. C'est assez dur d'en choisir vraiment qu'un seul. Avant de rentrer dans votre filmographie... Quand je serai très vieux, quoi. OK, reviendra. Je choisis ! D'accord, on part sur des imitations dès la première question. Avant de rentrer dans votre filmographie, on va quand même voir aussi votre cinéphilie. Vous aimez beaucoup le cinéma. Est-ce que c'était pas si évident que ça pour vous de faire du cinéma ? Ça a été un peu une surprise. À 14 ans, on va raconter l'histoire dans une cantine. Oui, oui, oui. En effet, j'ai commencé à faire des films par hasard totalement, étant donné que j'étais... En fait, j'étais au collège, rue de la Jonquière, à Mallarmé. Et pour ceux qui connaissent... Et en fait, on m'a donné un papier pour passer un casting. Et j'y ai été. Et j'ai été pris. En fait, ça a commencé comme ça, en fait. Mais est-ce qu'avant, vous aimiez le cinéma ? Ou est-ce que vous pensiez faire du cinéma ? Pas du tout, c'est vraiment un hasard complet. Avant, non, pas du tout. Non, non, je n'aimais pas spécialement. Enfin, non, j'aimais le cinéma, mais en fait, je ne m'intéressais pas aux acteurs, ni aux actrices. Enfin, je n'avais pas envie d'être acteur du tout. Moi, ce que je voulais, c'était essentiellement passer en seconde. Et en fait... Non, mais c'est la vérité, comme beaucoup de gens au collège. C'est-à-dire qu'on nous demande ce qu'on veut faire très jeune et tout ça. Mais en fait, en troisième, la majeure partie des gens n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Moi, c'était pareil, en fait. Et le cinéma, j'aimais bien ça parce que mes parents étaient assez cinéphiles donc ils m'ont montré un peu des films quand j'étais plus jeune et donc ensuite, ça m'intéressait. Mais sinon, moi, ça m'intéressait mais pas d'être acteur. Surtout, ça me paraissait tellement loin. Moi, je viens d'une famille, personne ne faisait du cinéma, de près ou de loin, personne. Donc en fait, ça ne m'était pas venu à l'idée que c'était possible. Est-ce que vous avez un souvenir d'un premier film qui vous a marqué ? D'un film que vous avez vu, le premier film qui vous a marqué ? Moi, j'ai vu Elephant Man quand j'étais petit. Un film de David Lynch. En fait, l'histoire, c'est un type qui est mal formé en fait et qui... Parce que... Elephant Man, en fait, on appelait comme ça les enfants qui s'étaient faits parce que les mères, là, qui se faisaient écraser par des éléphants. Non, mais c'est ça. Au début, il y a des éléphants qui passent comme ça. Et ensuite, en fait, du coup, il a une tête mal formée. Et en fait, mais il a parfaitement conscience de ça et tout. Et c'est hyper... Enfin, je ne sais pas. Pourquoi je... Le film qui vous a marqué ? Oui, le film. Non, ça, ça m'a marqué mais en négatif, vachement. Parce qu'en fait, ça m'avait fait hyper peur. Ça m'avait... J'avais été vraiment choqué. C'est l'histoire de ce type qui est mal formé qui se balade avec un sac sur la tête. Il y a une scène qui est horrible où, en fait, à un moment donné, il est dans un cirque et tout ça et les gens se moquent de lui. Et à un moment donné, il y a des gens qui le forcent à regarder son reflet dans un miroir. En fait, lui, il a peur de son reflet. Il ne se reconnaît pas et les gens, il crie et tout. Ça, vraiment, c'est une des pires scènes de film que j'ai eu l'occasion de voir. Donc ça, ça m'a choqué en fait, surtout. Un goût aussi pour Orange Mécanique, je crois. Orange Mécanique, mais ça, c'était un peu plus tard. Mais ça, j'aimais vachement. Moi, après, la réalité, c'est quand j'étais adolescent, j'aimais essentiellement la violence. J'aimais vraiment la violence au cinéma. Non, mais c'est vrai. Au début, en fait, j'ai commencé par regarder des films de mafia et des trucs comme ça. Bon, après, j'ai regardé les films de Scorsese et tout ça. Mais c'est des films assez violents. Et Orange Mécanique, c'est exceptionnel. Je regardais tout le temps. Je regardais tous les jours quand j'étais en quatrième, ce qui est un peu bizarre. En plus, il y a une esthétique géniale d'Orange Mécanique. Les types, ils sont hyper classes et tout, mais c'est vachement violent comme film. Mais l'adolescence, c'est une période violente en même temps. C'est pour ça. C'est une très belle phrase, Vincent. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu une sorte d'épiphanie érotique devant American Pie. De quoi ? D'épiphanie érotique, de révélation érotique devant American Pie. Est-ce que c'est vrai ? C'est un peu délicat. Il n'y a pas eu une révélation érotique. Ça a été une scène importante de votre cinéphile ? Non, ça n'a pas été une scène importante. Ça a été, je ne sais plus dans quel journal on m'avait posé une question sur un éveil érotique au cinéma. Et en effet, un jour, j'étais en train de regarder Mulan avec ma petite sœur. Et en fait, j'étais censé mettre Mulan et en fait... C'est une belle anecdote, vraiment. Non, mais en fait, il y avait American Pie à la télé. Il y avait une scène extrêmement érotique où en fait, il y avait une nana qui s'apprêtait à coucher avec un garçon. Et en gros, c'était ça. Et moi, j'étais incroyablement fasciné. Je n'avais jamais vu ça. Du coup, c'était comme ça et Vincent me disait « Oh, mais Mulan ! » Je disais « Non, non, arrête. Attends deux secondes. Après, il y a ma mère qui est arrivée et qui a dit « Eh alors, pourquoi tu ne mets pas Mulan ? Et qu'est-ce qui se passe ? » Ma mère Alexandre du Sud. Voilà. Merci. Belle anecdote, Vincent. Bon, on va quand même passer à... Une belle masterclass. On apprend de belles choses. On va quand même passer par un moment un peu plus classe quand même. Vous avez une admiration absolue par un déshabillage de Vincent Lacoste en même temps. Vous avez une admiration absolue pour James Stewart. Oui, c'est vrai qu'il fait chaud. Vous avez une admiration absolue pour James Stewart. Oui, j'aime vachement James Stewart. Oui. Non, j'aime vachement James Stewart. Non, c'est un acteur que j'aime beaucoup parce qu'il est... Déjà, il me fait penser à mon papy un peu, franchement. Il me fait penser à mon papy. Très bien. On va regarder un extrait du papy de Vincent Lacoste. C'est l'extrait de Vertigo. On va regarder l'abondance de Vertigo et on va parler de James Stewart, le papy de Vincent Lacoste. Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense. I don't want to die. There's someone inside me and she says I must die. Scotty, ne me laisse pas. A beautiful girl haunted by the desperate, unexplainable urge to destroy herself. A man possessed by the paralyzing vertigo that made him afraid of high places. Easy now. I know. I know. Ah. It's a cinch. I look up. I look down. I look up. I look... What was the strange attraction that brought these two together in spite of the dark forces that tore them apart? The specter from the past that drew her to the ancient headstone in the mission graveyard. The compulsion that drove her relentlessly to the point of no return. The story of a love so powerful it broke down all barriers between past and present. Between life and death. Between the golden girl in the dark tower and the tawdry redhead that he tried to remake in her image. If I let you change me, will that do it? If I do what you tell me, will you love me? Yes. All right. All right, then I'll do it. They don't care anymore about me. All right. Donc ce papy Vincent Lacoste, qu'est-ce qui vous plaît tant chez James Stewart ? Là c'est un film un peu vertigo, c'est pas très marrant, mais moi j'aime beaucoup son humour déjà, j'aime bien sa tête en fait, moi j'aime bien les acteurs qui ont, pas qui sont toujours pareils, mais qui, enfin lui il a un espèce de truc d'humour, il a une espèce de candeur un peu que j'aime vachement. Vous avez dit James Stewart qu'il est capable d'être drôle même assis sur une chaise dans Fenêtre sur court, c'est ça ? Ouais mais c'est vrai dans Fenêtre sur court il est hilarant par contre, alors que le film est quand même, enfin de ceci c'est assez marrant Fenêtre sur court, mais en fait j'aime bien le, déjà j'aime bien les personnages qu'il a fait, il a fait beaucoup de films avec Capra, et moi j'aime vachement que Capra, genre la vie est belle ou le monsieur Smith au Sénat et tout, il fait toujours des espèces de candide un peu incompris et tout, et j'aime vachement le, je trouve qu'il est hyper, il a une humanité assez exceptionnelle quoi, et il a une manière de s'exprimer qui est pas du tout dans les codes des types un peu de l'âge d'or d'Hollywood, où c'était plus des mecs un peu qui dégageaient un grand truc de virilité et tout, lui il a un truc assez féminin quoi, que j'aime bien. Il y a un côté aussi héros qui vous plaît chez James Stewart, c'est le vrai héros américain ? Héros ouais mais anti-héros, en fait c'est pas vraiment, après il a fait plus des westerns et tout ça après, mais moi j'aime bien sa période un peu Capra quoi. Et quand il était jeune, même dans le film de Louis Beach là, comment il s'appelle déjà le film, où il est là, Shop on the corner, où en fait il est très, je sais pas comment dire, il a une manière de s'exprimer que je trouve hyper attachante en plus quoi. Parce qu'il fait que, il bégaye à moitié, il fait... Très très bonne imitation vraiment. Une imitation de plus, non mais il fait un peu comme ça en fait. Non et surtout il m'a fait chialer à mort dans La vie est belle et tout quoi. Il est hyper émouvant ce gars en fait. Moi c'est pour ça que j'aime bien quoi. Et vous y pensez quand vous choisissez des rôles ? J'ai cru comprendre que c'était quand même une sorte de personnage que vous aviez en tête à chaque fois, que vous choisissez un rôle. James Stewart ? Ouais. Non. Bah pourquoi, qu'est-ce que je pourrais me dire ? Ouais ça c'est James Stewart. Ça n'a quand même aucun rapport quoi. Non mais en tout cas je m'inspire toujours, enfin je m'inspire, c'est que, non j'aime bien regarder de ses films et je trouve qu'il est inspirant à regarder quoi. C'est à dire moi quand je sais pas trop quoi faire, je pense à James Stewart quoi. Non mais c'est à dire quand je me dis, moi je suis assez inquiet avant de commencer un film par exemple, et je me dis putain comment je vais faire ça et tout, ça va être nul. Et en fait après je pense à James Stewart et je me dis de toute façon même James Stewart, mais c'est comme les types genre Bill Murray ou Larry David ou les gars comme ça, ça n'a rien à voir avec James Stewart. Mais en fait je les mets un peu dans la même catégorie, c'est à dire les types qui peuvent ne rien faire, ils sont à la fois émouvants et marrants en même temps. James Stewart il peut être assis là, et voilà ça sera bien quand même quoi. Au moins il y aura James Stewart en tout cas quoi. En parlant d'acteurs qui ne font rien et qui sont quand même à l'écran, il y a aussi Peter Sellers qui a une valeur absolue importante pour vous ? Ouais mais Peter Sellers c'est pour des raisons différentes, c'est que j'aime bien son côté humour visuel quoi. Moi je trouve que c'est assez poétique les humours très visuels, maintenant c'est vachement, il y a vachement d'humour de Van et tout ça, j'aime bien ça mais en fait je trouve qu'il y a une poésie dans le, vraiment les choses visuelles, des gags quoi en fait. Des gags ou des trucs comme ça et Peter Sellers il a vachement fait des trucs comme ça dans The Party ou La Panthère Rose ou des trucs comme ça. où en fait ils faisaient vraiment des types un peu qui ne sont jamais censés être là et en fait c'est ça, j'aime bien le côté, je sais pas, un truc de maladresse un peu mais pas vraiment de la maladresse, en fait gags visuels quoi. Gags vraiment où c'est le visuel qui est drôle quoi. Des types qui ne sont pas censés être là, ça pourrait être un peu pas mal de vos rôles aussi à l'écran ou en fait ils sont là et on sait pas très bien pourquoi ils sont là, ça vous parle ? Oui, oui. Si vous n'êtes pas convaincu. Oui et non, oui, 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 c'est vrai, non non c'est vrai en plus, j'ai fait, dans quel film ? Par exemple dans Victoria ? Dans Victoria, oui, oui, dans Victoria, très clairement, ça c'est sûr. Mais après, je bois beaucoup d'eau parce que je déteste en fait quand il y a des petits bruits de bouche dans les micros des gens qui parlent. Gags hyper névrosé. On répond à la question ? Et ensuite, je regarde quand même le rôle, mais en fait je ne sais pas comment dire, il n'y a pas un truc qui me frappe, mais après force est de constater que oui en fait, ça ne veut rien dire cette réponse. Est-ce qu'on peut recommencer depuis le début ? Est-ce que vous avez aussi conscience et vous avez eu conscience très tôt de votre pouvoir comique, comme là ? Non mais là je fais des blagues, attendez, c'est pour ça. C'est bosser, c'est ça ? C'est extrêmement travaillé. Non, non mais en fait, enfin, non, ce que je me rendais compte c'est que les... Ce n'est pas un pouvoir comique, c'est que je pense que j'ai eu une manière un peu bizarre de m'exprimer. Et en fait, à l'école par exemple, dès que je lisais un texte ou un truc comme ça, tout le monde se marrait, mais parce qu'ils se moquaient un peu aussi. Parce que, enfin, ils se moquaient, non, ils ne se moquaient pas vraiment, mais en tout cas, ils trouvaient ça marrant que moi je lise ça en fait ou quelque chose dans cet ordre d'idée-là. Parce que j'avais l'air un peu mou, un truc comme ça, quoi. Pas du tout. Je pense. Non mais j'étais, en fait, il y a... Non mais moi quand je suis stressé, en fait, j'ai l'air extrêmement mou parce que c'est comme une barrière, c'est comme les petits animaux, les petits lézards qui se mettent, qui sont sur un tapis rouge, ils se transforment en rouge, quoi. Moi c'est pareil, sauf que je deviens mou. Non mais en fait, il y a... C'est pas que je deviens mou, c'est qu'en fait, je deviens comme s'il n'y avait pas de choses qui m'atteignaient, mais en fait, c'est parce que c'est quand j'ai du stress ou un truc comme ça, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai fait des films au début et tout ça, quand j'étais assez stressé, ben en fait, on me filait pas mal de rôles d'ado un peu et tout ça, et je les faisais très bien parce que ça tombait bien, j'étais un peu stressé, du coup, j'étais extrêmement mou, quoi. J'avais rien à faire. Ça veut dire que vous êtes une nature pure et qu'il n'y a pas de travail de comédie ? De comique ? Si, si, si. Non mais ça n'a rien à voir, attention. Non mais maintenant, je travaille plus qu'avant. Avant, jusqu'à mon bac, en fait, j'étais plus soucié par mon bac que par faire des films, en fait. Enfin, parce que Riyad Satouf, il m'avait dit qu'il ne me prendrait pas dans ses films après si j'avais pas mon bac, en fait. Du coup, je me disais, mon frère, impérativement que j'ai mon bac. Et en fait, après, une fois que je l'ai eu, ensuite, j'ai commencé à travailler et tout ça. Mais après, avant ça, j'allais en cours. En fait, la réalité, c'est que j'avais d'autres problèmes que de préparer les trucs. Et puis, non mais après, ce n'était pas méga compliqué non plus, quoi. C'est-à-dire que c'était plus être dans le moment présent et tout ça. Et voilà, mais c'était des rôles assez proches de moi, quoi. Ça veut dire que vous vous êtes vraiment senti acteur après votre bac ? Avant, c'était un... C'était quoi ? Oui, totalement, bien sûr. C'était... C'était... Comment dire ça ? Non, je me sentais déjà acteur parce que l'école me gonflait vraiment. Mais en fait, j'étais vraiment stressé par le bac, quoi. Vraiment, ça représentait beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi, parce que vraiment, ça ne me sert absolument à rien, le bac actuellement, mais... Un beau message adressé à tout le monde. Non, mais personnellement, ça ne me sert à rien. Non, mais la réalité, c'est ça, la réalité, c'est que le bac, aujourd'hui, il y a quoi ça... Juste avec le bac, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? On ne fait que dalle, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est... Tout le monde est obligé de l'avoir, mais après, une fois qu'on l'a, il faut faire je ne sais combien d'années d'études après, si on veut avoir un métier, quoi. Bon, sauf quand on est acteur, où là, pour le coup, il n'y a pas besoin de faire d'études. Moi, j'ai été pris par hasard, en fait, donc j'ai eu cette chance-là aussi, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est-à-dire, le bac, même pour faire, il me semble, le conservatoire d'art dramatique, il faut le bac, quoi. C'est quand même très bizarre, quoi. Pourquoi, en fait ? Non, mais c'est vrai, quelqu'un qui... Quelqu'un qui s'arrête avant le bac, en quoi il est moins légitime que quelqu'un d'autre à aller faire le conservatoire d'art dramatique ? Ça n'a aucun sens. Enfin, bref, voilà. Je ne veux pas trop être politique, je ne veux pas trop dénoncer non plus. À part ce côté comique qu'on connaît, il y a aussi un autre versant de votre cinéphilie. C'est notamment un amour profond pour un film d'Éric Romère qui s'appelle Le rayon vert. Ah oui, oui, moi, j'aime vachement Le rayon vert, mais j'en parle tout le temps. Je parle tout le temps des mêmes films, c'est un peu le... Tout le monde me dit, ah oui, alors vous êtes vachement cinéphile et de ça, mais je parle toujours des mêmes films. Donc c'est vraiment l'escroc total. Mais j'aime vachement Le rayon vert, oui. Mais j'aime vachement Le rayon vert. D'un point de vue très intime, en plus, c'est un film que vous avez énormément touché. Oui, parce que Le rayon vert, en fait, moi, j'aimais vraiment les films de Mafia, globalement, quand j'avais 13 ans. Et ensuite, en fait, j'ai commencé à regarder... Alors, c'est vraiment un parcours de gars qui aiment bien le cinéma, mais... Parce qu'en fait, je regardais les films de Scorsese, de Coppola et tout ça, et tous ces types-là, ils ont été vachement influencés par La Nouvelle Vague. Et donc après, j'ai commencé à regarder les films de Truffaut et tout ça. Ce qui n'avait aucun rapport, enfin, ce qui avait un rapport, mais vraiment, la version française, quoi. Et en fait, après, j'ai découvert Romer, et en fait, je me suis dit, c'est quand même hallucinant qu'un gars fasse des films comme ça. Parce que moi, j'allais vraiment au collège et tout ça, il n'y avait aucun rapport avec Eric Romer, mais vraiment, d'une part, personne n'avait jamais entendu parler, et d'autre part, ça paraissait vraiment... Le rayon vert, j'adore, parce que c'est vraiment un film sur une nana qui se sent toute seule et qui n'a pas envie, qui est seule à Paris, pendant les vacances d'été, et qui est déprimée parce qu'elle se sent toute seule, qu'elle n'arrive pas à tomber amoureuse, et machin. En fait, moi, je m'identifiais à mort à ça, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire, moi, quand j'avais 14 ans, j'étais très timide, je n'arrivais pas du tout à sortir avec une fille, et en fait, la réalité, c'est que j'étais exactement comme Marie Rivière dans le rayon vert. C'est-à-dire, j'étais extrêmement romantique, fantasmant vraiment une relation amoureuse magnifique, et en fait, ça n'arrivait jamais. Enfin, ça n'arrivait jamais. Je faisais des prières le soir en écoutant Diffoul sur Skyrock. Ça date, ça date. Bien sûr, ça date. Et genre à 23h23 et tout. Je disais, faites qu'avant février, je sortais avec une femme. Et si j'avais su le temps que ça allait mettre. Non, mais grâce à Éric Romère, en attendant, je me sentais quand même moins seul, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'Éric Romère, il fait des films là-dessus, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de films là-dessus. Moi, c'est ce que j'aime vachement dans le cinéma français, c'est qu'on se permet de faire des films là-dessus, là où, après, j'adore le cinéma américain aussi, mais c'est vachement plus de l'entertainment ou des trucs comme ça. Romère, vraiment, c'est un type qui était d'une intégrité, d'une discipline, qui est quand même assez impressionnant. Le gars, il a fait des films, enfin, L'amour à l'après-midi, c'est vraiment des films extrêmement simples, toujours pareil. Il y avait cinq personnes, je pense, dans l'équipe. Je pense qu'il n'a jamais fait aucune entrée. Enfin, ceci dit, il a fait un peu d'entrée, à un moment donné, dans les années 80, je crois. Mais il était très estimé, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais cherché à avoir plus de succès, à avoir machin, enfin, il y a un truc assez... Un vrai film d'auteur. Oui, mais après, il y a des films d'auteurs qui font des entrées, je veux dire, Rodillard, il fait des entrées. Là, c'est vraiment un type qui s'est... Mais c'est comme Garel ou les types comme ça, c'est-à-dire qu'il reste dans une lignée, qui est leur type de cinéma, et ils n'en dévient jamais, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez beau, en fait. En l'occurrence, c'est un vrai cinéaste, quoi. On va arriver, donc, à cette fameuse cantine, dans laquelle vous avez vu une annonce pour le film de Ria Tzatouf. Exactement... Je ne sais pas s'il n'est pas encore arrivé. Comment ça se passe ? C'est-à-dire que vous y croyez ? Vous n'y croyez pas du tout ? On y va pour la blague ? On y va pour suivre ses copains, je crois, pour le casting ? Non, moi, je n'y avais pas été, en fait. En fait, je n'y ai pas été, à la base, parce que moi, je me disais... Je me sens parfaitement ce moment, c'était à la cantine. J'étais avec des potes, et en fait, ils ont distribué des papiers, mais à tout le monde, quoi. Donc, en fait, moi, j'avais... Moi, j'étais absolument persuadé de ne jamais être pris, donc je n'y ai pas été, parce que... Parce que, voilà, je me disais, bon, c'est marrant qu'on me propose, mais voilà, quoi. Je n'irais pas. En plus, Ria Tzatouf, je ne savais absolument pas qui c'était ce gars, quoi. Enfin, franchement... Non, mais à l'époque, il avait fait retour au collège, et tout ça, il n'était pas du tout... Maintenant, il est méga connu avec La Rame du Futur, même avec les films et tout ça, mais à l'époque, il avait fait... Enfin, il était beaucoup moins populaire. Et donc, en fait, c'est un pote qui a été, et qui a été rappelé une deuxième fois. Donc, je me suis dit, waouh, en fait, c'est possible. S'il est pris, je vais être trop jaloux, quoi. Donc, en fait, je vais y aller aussi. En fait, c'est moi qui ai été pris au final. Il n'y a pas du tout sain, en fait. Si, c'était sain, mais... Enfin, non, mais c'était... J'ai envie de lui piquer la place. Dès le départ, envie de compétition extrême. Oui, mais on est conditionné à être compétitif dans notre société d'aujourd'hui. Enfin, bon. Ce qui est le contraire de ce qu'Éric Romère était. Bon, on attend. En tout cas, oui. Enfin, non, c'est pas que j'étais comme ça, mais moi, je me souviens, j'avais passé un casting dans ma vie. Avant, c'était la mère d'un copain à moi qui m'avait inscrit à un casting quand j'avais genre 8 ans. Et en fait, j'y avais été. Et je me souviens d'un moment de gêne intense, vraiment, c'était horrible, où on m'avait posé des questions. Et ensuite, il y avait une dame qui était partie et qui m'avait dit, alors maintenant, on va te laisser tout seul. Et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux t'exprimer face à la caméra. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux ne rien dire si tu veux, mais tu peux aussi faire des choses, danser, machin, parler, raconter ce que tu veux. Allez, je te laisse. Et elle était partie 5 minutes. J'étais assis tout seul avec la caméra. Et en fait, vraiment, c'était un silence de 5 minutes où je n'ai pas bougé un seul doigt et je n'ai rien fait. et en même temps, je pense que c'est une très mauvaise tactique. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, c'était un échec total. Et en fait, je m'étais dit, à l'époque, je m'étais dit, c'était un... En fait, je m'étais dit, oh là là, ma mère, peut-être qu'elle aurait bien aimé que je sois pris, en fait. Et du coup, je m'étais dit qu'elle avait été un peu déçue et tout par moi. Du coup, hyper... C'est hyper émouvant. Non, mais c'est vrai, en fait. On n'a pas conscience des choses comme ça que ça peut faire. Mais en fait, c'est vrai que moi, je n'avais aucune envie de faire ce truc. C'est la réalité. Sauf que le fait de ne pas avoir été choisi à cette époque-là, alors que je n'avais même pas demandé à faire ça, je n'avais même pas ce que c'était, le truc. C'était peut-être un rôle pourri. Qui sait ? À 8 ans, un petit enfant qui joue je ne sais où. Bon, en tout cas, et du coup, là, je pense que c'est pour ça que je n'y ai pas été au départ. Parce que je me suis dit, non, c'est nul, ces trucs, c'est bon. Et vous y êtes allé ? En fait, j'ai été pris. En fait, j'y ai été. Et donc, la première fois, il y a eu un casting où il n'y avait pas Riyad. Et en fait, Riyad, je l'ai rencontré la deuxième fois. En fait, j'ai cru qu'il y avait le directeur du casting qui était là aussi, qui s'appelle Stéphane Mathieu et qui est un type assez barbu, comme ça. En fait, j'ai cru que c'était lui et Riyad Satouf parce que Riyad à côté, à l'époque, il avait 29 ans. Il était extrêmement imberbe. Il était tout rasé de partout là. Il avait l'air hyper jeune. J'ai cru que ce n'était pas du tout lui. Je me suis dit, voilà le jeune assistant à côté de Riyad Satouf, le grand barbu. Et ensuite, on a fait ça. Et ensuite, j'ai rencontré Sonigo à ce moment-là, celui qui fait camel. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai été pris au troisième rendez-vous. Il m'a dit, tes parents ont-ils un problème avec les scènes de branlette ? Et ça, ça ne m'inquiète pas. Quand on a 14 ans, on y va, Franco ? En fait, je ne sais pas ce que je m'étais dit en lisant le scénario, mais franchement, je m'étais vraiment dit, j'ai réalisé que j'allais être extrêmement laid dans le film au costume, en fait. Avant ça, je pensais que ça allait être classe. On va voir justement à quoi ça ressemble un extrait des beaux gosses avec Vincent Lacoste très très classe. c'est la musique d'arabe, là. Mais putain, frappe, merde, là. Dans ta chambre, je frappe. La salle de bain, c'est pour nous deux. Tu faisais quoi ? Tu te masturbais ? Tu pensais à quoi ? À toi. Non, c'est bon, l'intimité et la pudeur, tu connais, là ? Je t'ai porté là, alors c'est pas à moi que tu vas faire le couplet sur le timidien entre les gens, hein ? Mais tu me fais chier ! Tu me fais chier ! Tu me fais chier ! J'en ai marre, là, OK ? Putain, tu m'emmerdes ! OK ? Putain ! Moi, si ça continue, j'appelle aux fausses maîtres traitées ! Eh ben, appelle-les ! Appelle ! Tu vas te retrouver dans un foyer, tu seras bien content ! Tu m'emmerdes ! Tu m'emmerdes ! Oui, je serai bien content ! Parce que toi, tous les jours, tous les jours, tu me casses les couilles avec ta bralette ! Tu m'emmerdes ! Tu m'emmerdes ! Putain ! On peut même plus se brûler tranquille dans cette maison ! Un beau texte ! C'était écrit, hein ? Comment vous le trouvez, ce Vincent Lacoste-là ? Eh ben, il est bien, je sais pas, moi. Il est très bien. Il est... Ben, je... J'en sais rien, je suis jeune, là, celui-là-dessus. C'est la réalité. Je vois que j'ai pris un coup de pioche, quand même, quand je vois ça. Enfin, je sais pas si c'est... En même temps, je sais pas si... J'étais un peu négrichon, quoi. Je sais pas si c'est mieux ou... Mais... Non, mais c'est assez... En fait, je m'en souviens pas du tout. Enfin, si, je m'en souviens. Non, je dis n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je l'ai dit ça. Pardon. Désolé. Je retire. Comment je le trouve ? Non, mais je me souviens du tournage. Voilà, c'est marrant de revoir ça, quoi. Parce qu'en fait, les beaux-gosses, franchement, je me reconnais pas trop dans les beaux-gosses, quoi. Je me reconnais pas trop parce que c'était quand même il y a longtemps. D'ailleurs, il y a des gens, des fois, qui me reconnaissent dans la rue, qui disent « Ah, putain, c'est le gars des beaux-gosses, machin. » Je me dis, putain, mais c'était il y a dix ans, moi-même, comment ils me font pour me reconnaître, là ? Enfin, pareil, moi, je trouve que j'ai changé, en fait, absolument pas. J'ai toujours cette tête pareille, la même coiffure. Justement, à 14 ans, est-ce qu'on a le second degré pour se rendre compte qu'on va être ça à l'écran ? Non, non, absolument pas. Moi, j'ai été scandalisé. C'est vraiment Riyad qui me disait... Parce que moi, en fait, il faut se rendre compte qu'à l'époque, je pense que je vais faire un film. Je vais faire un film. Donc je me dis, tout le monde dans l'école l'apprend, je vais faire un film, c'est classe et tout ça. Ensuite, je vois que je vais être habillé comme ça, là. Et qu'il m'avait mis un bouton, là, sur la lèvre, là, et en fait, au début du film, il était blanc, au milieu, il devenait une croûte, et à la fin, il s'enlevait. C'est-à-dire, j'avais un bouton en permanence, j'avais des faux boutons, j'en avais en vrai, mais il est caché, et il mettait ce truc en vrai sur ma bouche, c'est-à-dire un bouton sur la bouche, c'est le pire truc qu'il y a. Et pas les vrais boutons pour jouer, en fait. Non, mais c'est par accord. Mais ceci, je n'ai jamais été trop acné. Si, j'en ai eu, mais après, plus. Une bonne info. On pense que l'acné, c'est pendant l'adolescence, mais ça arrive à l'âge adulte aussi. Moi, j'ai toujours des chetards. Encore aujourd'hui, c'est... Double info, merci, Vincent, franchement. Je pense que le public est ravi d'être venu. Non, mais il y a un gros malentendu là-dessus. C'est-à-dire, quand on est adolescent, on se dit, ouais, non, t'inquiète pas, les boutons à 18 ans, ça part avec... Ça coincide au moment où tu as une carte bleue et machin. Pas du tout, ça reste jusqu'à 30 ans. Peut-être un conseil d'armato, quand on en est, un truc, non ? Bah, pas vraiment. Les huiles essentielles, je vous conseille. Merci, Vincent. Le tea tree. J'ai cru comprendre, en fait, que vous aviez fait une bêtise avant le tournage. Vous étiez allé à un concert de rock et vous vous étiez blessé. Ouais, ouais, ouais. Je m'étais pété le genou trois jours avant. Non, peut-être... Non, trois jours avant le tournage. Non, non, trois jours avant de partir sur le tournage. Alors que vous avez interdit d'y aller. Je m'étais cassé le genou. On ne m'avait pas interdit d'y aller, non, non. Ils n'étaient pas au courant, mais j'avais des potes qui faisaient un concert. C'était la première fois que je suis sorti tout seul de ma vie. C'était un concert de potes vers Place de Clichy. C'était un espèce de groupe un peu de punk et tout. Ils faisaient des reprises. Et j'y étais. J'ai fait un pogo et je me suis pété le genou, mais direct, quoi. Et en fait, j'ai dû faire... Et le lendemain, je ne pouvais plus marcher. Je ne me suis pas pété le genou. Je me suis fait une subluxation de la rotule. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai... Vous êtes très précis. Je me suis luxé. C'est-à-dire que la rotule est partie comme ça. Et quand je dansais, ensuite, j'ai redansé. Ça l'a refait. Et donc le lendemain, évidemment, je ne pouvais plus marcher. Et donc Riad est arrivé. J'ai dit à Riad, je ne peux plus marcher. C'était un drame absolu. Je rigole, mais c'était un drame. J'ai cru que je n'allais jamais faire le film, en fait, puisque vraiment, j'étais totalement remplacé. D'ailleurs, tout le monde voulait me remplacer, à part Riad. Et en fait, on a été voir une magnétiseuse avec Riad. Ça n'a absolument pas marché. Et ensuite, on m'a fait une ponction, en fait. On m'a retiré plein de sang du genou et j'ai une attelle pendant tout le film. Dans le film, j'ai une attelle. C'est pour ça que j'ai une démarche un peu bizarre. Tout le monde croit que c'est de l'acteur studio. Pas du tout. C'est juste que je ne pouvais pas marcher. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas plier la jambe. J'étais comme ça pendant tout le film. Et il y a des scènes où la mise en scène est hyper bizarre. Il y a une scène où Sonigo est sur ma jambe, comme ça, et on parle comme ça. Une espèce de position où il est là, comme ça, couché. Et on discute. Et ça, en fait, jamais si je n'avais pas eu... Si je n'avais pas pu... Parce qu'en fait, on était comme ça parce que je ne pouvais pas plier la jambe. Sinon, jamais on aurait eu cette position. Parce que ce n'est pas du tout naturel comme position. Est-ce que vous aviez... À 14 ans, on n'a pas conscience que le film va devenir aussi important et aussi culte ? Évidemment. Mais est-ce qu'après, quand on se rend compte, on a un peu les boules ou on a un peu peur de ce qui va se passer ? Non. Pas du tout. Non, mais attention, ce n'était pas non plus la boum ou un truc comme ça. C'est-à-dire que, en fait, j'ai fait le film. Là, les gens... Moi, déjà, je n'avais dit à personne que j'avais fait un film. Parce que, en fait, j'avais un peu honte quand même de la tête que j'avais dans le film. Donc, j'avais dit vraiment à personne. Personne n'était au courant. C'est-à-dire que les gens, ils ont appris ça dans ma classe parce que le film a été à Cannes et que, en fait, je suis passé à la télé. Sinon, ils ne savaient pas. Je ne leur avais pas dit. Et donc, non. Après, ça a changé que j'étais identifié, mais plus par les gens de mon lycée ou des choses comme ça. Mais dans la rue, on me reconnaissait un peu et tout ça. Mais bon, après, c'était des remarques. C'était genre, hé, chaussette et tout. Dans la rue, c'était la tour. Ça, ça a duré un temps. C'était assez déprimant, je dois dire. Non, franchement, non. Franchement, non. Ce qui était dur, c'est que... Ce n'était pas dur, mais ce qui était dur, c'est qu'en fait, je me disais vraiment... Je me disais, en fait... Parce qu'en fait, j'avais 15 ans, cette période-là, 15 ans. J'ai essayé quand même de sortir avec des filles. Encore une fois, je ne fais que parler de ça. Mais en fait, quand on a fait les beaux gosses... C'est un peu plus compliqué. Franchement, ce n'est pas que c'est plus compliqué, mais il y a une barrière en plus à passer. Non, mais je me disais, je me disais, putain, les gens, ils vont se foutre de la gueule, de la fille si elle sort avec moi, en fait. Ce qui est horrible comme sentiment, c'est affreux. Mais après, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai fait d'autres films et tout ça. Et puis après, en fait, en vrai, ça ne change rien. Mais c'est surtout, moi, c'est pour ça que j'étais... Quand j'ai vu le film, je me suis dit, putain, mais je vais rester plus sauge jusqu'à la fin de ma vie. C'est-à-dire vraiment... Et je ne le disais rien. D'ailleurs, je me disais, mais tu vois, qu'est-ce que tu m'as fait ? Putain, vraiment, t'as gâché. Riyad, il me disait, t'inquiète pas, tu vas voir et tout. Vous avez une relation très fusionnelle, très importante avec Riyad Satouf. Il vous a beaucoup aidé aussi dans la cinéphilie. Il vous a donné des films à voir, des choses. Non, absolument pas. Il n'est pas du tout cinéphile, Riyad. Riyad, il a vraiment vu Top Gun, l'étoffe des héros et c'est tout. Mais il vous a forcé à passer votre bac mais il ne m'a pas du tout montré. Les films, c'est plus mes parents et moi aussi. Mais Riyad, c'est marrant. Il voit des films mais vraiment très rarement. D'ailleurs, mes films, il ne les voit jamais, Riyad. Il s'entend pas. C'est vraiment... C'est très, très bon. En même temps, c'est pas très grave. Je m'en fiche. Juste après Les Beaux Gosses, vous vous mettez à faire des films. Est-ce que c'était évident pour vous d'enchaîner après Les Beaux Gosses ? Est-ce que vous avez dit ça y est, c'est ma carrière, c'est mon moment ou pas du tout ? Puisque 2011, vous avez trois films qui sortent à la suite, trois comédies. Ouais, ouais. Non, mais en fait, parce que oui, je me suis dit que je voulais faire ça après ça. Mais en fait, j'étais en cours encore là. Parce qu'en mai, en fait, il y a eu Cannes et là, tout d'un coup, on a commencé à me reconnaître et tout ça. Donc là, c'était très bizarre quand même. Mais je continuais à aller en cours et ensuite, il y a eu l'été et en fait, je voulais faire ça mais encore faut-il avoir des propositions de films. Parce que je ne pouvais pas prendre de cours de théâtre et je devais attendre d'avoir des propositions de films en fait. Et donc, on m'a proposé des films que j'ai fait tout de suite bien évidemment parce que j'avais envie de tourner. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé à un peu choisir et à me dire bon, je vais quand même essayer de faire des films qui... Des films qui... En fait, après, j'ai fait le Skylab de Julie Delpy. Vous avez fait deux films avec Julie Delpy ? Oui. Le film s'appelle Lolo après aussi. Et en fait, mais avec Julie Delpy, j'ai compris que je voulais faire des films d'auteur parce que... Enfin, avec Riyad aussi mais je me... Parce que avec Riyad, c'était mon premier film donc je n'avais pas de comparaison. En fait, je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire quoi. Pas d'être juste un acteur comme ça parce que sinon, ça ne signifie pas grand-chose pour moi. Et vous avez senti avec Julie Delpy que c'était différent des autres films ? Non, mais je voulais rentrer dans un univers. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans le fait d'être acteur c'est qu'en fait, de pouvoir participer à plein d'univers différents. Je trouve que c'est un luxe en fait d'être acteur parce que... En fait, moi, j'ai mon univers personnel qui est globalement moi en fait. Et en fait, je peux m'intégrer à plein d'univers différents avec les réalisateurs. Ils ont leur univers et puis ils n'ont que celui-là. Mais moi, je peux me balader dans tous les films comme ça et du coup, j'essaie de faire des films que j'ai envie de voir en tant que spectateur. Que j'aimerais voir en tant que spectateur. En fait, c'est ça. Ce qui est horrible quand... Ce qui est dur quand on est acteur, je pense, c'est les acteurs déjà qui n'ont pas de boulot parce qu'il y en a énormément qui ont... C'est quand même un métier qui est vraiment compétitif où il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Mais aussi, quand les gens font des films qu'ils n'aiment pas vraiment. C'est ça qui est horrible. Moi, là où je suis très content, c'est qu'en fait, je fais des films qui me plaisent. Et vous avez réussi à vous balader entre des films d'auteurs, des comédies d'auteurs et puis des films, des blockbusters comme le Astérix. Quel souvenir vous gardez de cet Astérix-là ? Astérix, en vrai, c'était très bien parce que j'étais en Terminal. OK. Non, mais parce que j'ai loupé les cours, mais non, parce que j'ai passé le bac en même temps qu'Astérix. Et je parle tout le temps de mon bac, alors qu'il ne me sert à rien. Mais en fait, j'ai Astérix, c'était bien, mais c'était vraiment une grosse machine. Le budget, c'était 60 millions d'euros. C'était vraiment un délire absolu. Il y avait Depardieu, Deneuve, il y avait énormément d'acteurs et tout ça. Moi, j'ai halluciné un peu parce que j'avais fait quand même relativement des petits films avant ça. Et là, c'était vraiment une autre planète. Et surtout, c'était un tournage, on a été à Malte, en Hongrie, en Irlande. J'ai passé une semaine quand même en Irlande. J'étais tout seul. Là, j'étais vraiment déprimé en plus parce que j'avais la nausée tout le temps parce que j'étais hémétophobe en fait. C'est la peur phobique de vomir. Et donc, pendant Astérix, j'avais la nausée en permanence. J'ai tout le temps envie de vomir. belle info. C'est un vrai truc l'hémétophobe. Il y a beaucoup de gens qui sont hémétophobes et c'est un vrai truc d'avoir peur de vomir. Mais c'est quoi ? C'est le stress du tournage ? C'était quoi ? Non, j'avais juste peur de vomir. Mais spécifiquement sur ce film-là ? Non, parce qu'en fait, ça a coïncidé avec le moment où j'ai arrêté les cours et je me suis retrouvé un peu tout seul. Je me suis retrouvé dans ma vie active parce que je n'ai jamais fait d'études et tout ça. J'étais un peu stressé par ça, je pense. Mon psy m'a dit que j'avais mal au cœur plus tard. Bon, enfin, en tout cas. Et jouer avec Depardieu ? Non, c'était super. Avec deux fois ? Non, c'était super, carrément. Mais c'était particulier comme toi parce que c'était vraiment une grosse machine et Astérix, ce qu'on ne sait pas, c'est que moi, je suis resté au ranc, j'ai tourné six mois et en fait, la majeure partie des journées, c'est on court derrière des Romains, on fait une scène où on marche au loin dans la campagne et c'est tout quoi, les journées, c'est ça, la majeure partie des temps. Sinon, des fois, c'est des scènes de dialogue mais il doit y avoir 15 jours de dialogue et sinon, c'est vraiment une cascade, un truc, j'avais une cascade où je passais par-dessus une fenêtre. donc là, il y avait les jours de répétition donc là, on est avec les câbleurs, les machins, les gars, machin, avec les cascadeurs, on est câblé toute la journée, on fait machin, en Hongrie, c'est en 45 degrés et donc ça prend, ça, ça prend genre il y a cinq jours de répétition, ensuite pendant trois jours on tourne ça, je mets juste ça quoi, c'est-à-dire que je suis dans le lit et je fais et ensuite on recommence et ça toute la journée mais en fait pendant trois jours et après, non mais c'était hyper marrant mais c'était délirant comme film, c'est comme les gros films d'action et tout, ce qu'on ne se rend pas compte c'est qu'on passe nos jours à attendre parce que, j'avais une scène avec Charlotte Lebon en Irlande et on était au bord d'une, comment on appelle ça, d'une falaise et en Irlande au mois d'août et concrètement il y avait vraiment une tempête et en fait on était là on était censé s'embrasser et tout ça ça c'est pas mal ouais ouais non mais surtout oui mais en fait on a fait la scène le plan sur Charlotte Lebon et ensuite il faisait tellement mauvais mon plan à moi on l'a fait le vendredi ça on l'avait fait le lundi on l'avait fait le vendredi on a attendu une semaine entière pour faire une scène parce qu'en fait il y avait tellement de tempêtes chaque matin on arrivait à 6h et il pleuvait à fond et tout ça et les gens ils disaient bon rentrons ça sert à rien et voilà et ensuite j'étais dans un hôtel dans une petite ville où il y avait une rue et donc je mangeais des fish and chips avec William Nurse et voilà je buvais des bières brunes et on allait à la piscine aussi mais en fait j'ai vraiment le souvenir d'attentes énormes mais c'était marrant c'était assez marrant et donc après ce passage vers le blockbuster vers Asterix vous retrouvez la famille des bogos Noemilovski dans Camille Redoux puis Riazatouf avec Jackie au Royaume des Filles c'était une manière de vous recentrer aussi sur ce que vous aviez envie de faire et Noemilovski dans Camille Redoux après oui j'étais content Noemi j'étais content de faire un film avec elle mais ça c'était directement après Asterix ensuite j'ai fait une pièce de théâtre avec Edouard Berre qu'est-ce qui vous a appris Edouard Berre au théâtre ? oula déjà le théâtre parce qu'en fait j'avais jamais fait de théâtre et ça c'était vraiment marrant parce que c'était vraiment une ambiance de troupe et tout ça et on a fait une tournée dans toute la France c'était vraiment marrant mais le théâtre c'est un rapport très différent très différent au jeu et tout ça parce qu'en fait c'est vraiment c'est vraiment sur le moment c'est comme là quand je dis un truc et que vous riez des fois pas toujours et en fait au théâtre c'est pareil c'est-à-dire les réactions elles viennent directement au cinéma on fait le truc on le refait dix fois ensuite on a fini la journée ça vous a amené de la confiance de monter sur scène avec Edouard Berre non à la française une confiance en vous ? oui pas au cinéma je pense enfin ça m'a fait non ça a fait que j'aime bien j'ai beaucoup aimé faire du théâtre mais après on m'en propose moins donc c'est pour ça que j'en fais pas et puis après la vérité c'est que je m'intéresse quand même plus au cinéma mais j'aime beaucoup le théâtre aussi après est-ce que ça m'a fait prendre confiance ce qui m'a fait prendre confiance c'est tout c'est le fait de faire des films vous retrouvez Riyad Satou dans un film qui s'appelle Jackie au royaume des filles qui est un film très singulier très étrange échec énorme au box office je crois que c'est un film que vous aimez beaucoup et un film qui vous tient à coeur moi j'aime vachement Jackie parce que je trouve que déjà le sujet est hilarant c'est traité je pense que c'est vraiment un sujet d'aujourd'hui c'est-à-dire le patriarcat on va en voir un extrême mais peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le film racontez de quoi ça parle alors Jackie oui pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est en fait ça se passe dans un monde matriarcal c'est-à-dire où les femmes ont le pouvoir et les hommes sont voilés et en fait c'est et alors il y a un animal sacré qui est le poney et donc tout le monde prie autour du poney et en fait moi je fais Jackie la personne la plus cendrillon c'est un peu un cendrillon inversé moi je fais Jackie le plus beau du village qui son but absolu comme tous les jeunes bubunés qui sont les habitants de Bubune qui est l'endroit où ils vivent en fait le royaume en fait veulent tous se marier avec la princesse qui est Charlotte Gainsbourg voilà c'est ça le point et donc on va retrouver un extrait c'est un peu cendrillon en fait mais en inversé avec Didier Bourdon Anthony Sonigo Neumilovski et William Lepgill un extrait de Jackie au royaume des filles qu'on regarde et qui arrive tout de suite voilà colonel Sybène en habit d'hirondelle voici à votre intention la poignée de mon laissant est-ce que tu vas chercher tout ça mon chéri c'est éblouissant c'est vrai si tu lui dis ça va te choisir c'est sûr tu crois Juto t'as entendu qu'est-ce que tu fais prépare-toi mais Jackie dépêche là pour tout ce temps t'as mis tellement t'as repassé que tu vas pas avoir le temps de me peigner allez vite vas-y t'inquiète pas regarde de toute façon tu vas être ridicule comme ça tu fais pas le coin laisse tomber merde t'as vu ta tête là quoi ma tête j'ai dit mais non je vais te plaisanter t'es très beau dis pas l'inverse de ce que je dis toi oui d'accord pardon t'as raison hé papa Jackie dis que je suis moche c'est bon tiens viens me peigner dépêche toi toi aussi allez mais tu fais exprès ou quoi tu crois ça va se mettre tout seul là sur la droite là mais papa il s'est pas brossé vers la droite Jackie viens lui montrer et puis toi aussi fais bien le mouvement de la brosse sinon les chevons est tout plein enfin voyons bon tiens des laissons je veux les voir avec les laissons les laissons allez tiens donne voilà 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 donne voilà donne hum moi je trouve ça parfait vraiment non je te demande pas ton avis je te demande de te pousser du miroir voici mon laissons votre excellence voici mon laissons votre excellence ah chérie regarde comme je les ai fait beaux chérie oui beau beau magnifique allez le bubus il va partir là oui allez le bubus allez voilà je pense que vous avez pas tout compris si vous connaissez pas l'histoire mais en fait là ils vont voir en fait moi c'est comme dans Cendrillon ils vont au bal pour rencontrer Charlotte Gainsbourg la princesse et moi en fait ils m'ont piqué mon invitation parce que ma mère est morte et voilà en fait c'est assez triste comme film enfin c'est pas du tout triste non mais c'est moi je trouve ça hilarant mais après ça n'a eu vraiment aucun succès d'ailleurs il y avait des ils faisaient des projotests à l'époque et qui était un drame c'est à dire les gens n'aimaient pas le film les gens n'ont pas aimé c'est un peu le dernier film où on vous voit adolescent ou en tout cas jeune homme après vous passez à des rôles plus adultes après vous jouez les Daft Punk chez Mian Sun Love dans Eden oui ça c'était assez court ça j'avais que 5 jours mais oui oui en effet en effet j'aime beaucoup Mian Sun Love j'aimerais bien refaire un film avec elle mais là c'était un petit rôle mais là oui en même temps ça c'était assez c'était Cendrillon mais en même temps c'était assez dramatique pour moi à jouer Jackie c'était assez dramatique parce que je me fais en sous-fiffrer pendant tout le film il y a des scènes de viol je me fais violer mais en fait c'est marrant parce que la situation est inversée donc c'est marrant parce que c'est absurde mais la réalité moi je jouais vraiment comme si je me faisais violer ça avait l'air chouette mais justement ce film vraiment on a l'impression que ça transforme quelque chose après vous ne faites plus du tout ces rôles là vous ne jouez plus du tout ces rôles d'enfant à part avec Julie Delpy dans Lolo ou même là vous êtes vraiment un personnage odieux parce que je vieillis aussi comme tout le monde mais justement vous avez eu peur de ne plus trouver de rôle à un moment de ne plus correspondre au personnage de Vincent Lacoste qu'on connaissait oh oui enfin non oui et non merci non non mais en fait c'est en fait la réalité c'est que j'ai fait en fait ça s'est enchaîné quoi donc j'ai pas eu j'ai eu du pot quoi c'est génial non mais je suis hyper content mais c'est en fait ça j'ai toujours eu un peu des propositions et tout donc c'est après forcément c'est un truc que j'avais en tête et que j'avais peur mais quand on est acteur de toute façon on a tout le temps peur de tout quoi non mais c'est vrai c'est à dire que en fait quand on est acteur globalement je pense toute sa vie on a peur que ça s'arrête même les vieux acteurs et tout ça je pense que enfin au bout d'un moment je pense qu'on en a plein le derrière de faire des films aussi on a envie de faire autre chose quoi mais mais en fait je pense que le doute ça fait partie aussi du de ce métier là c'est à dire que en fait on a tout le temps moi en tout cas personnellement je suis quelqu'un d'assez inquiet quand même donc je me pose toujours un milliard de questions et qui sont toujours elles-mêmes est-ce que je vais continuer à faire des films est-ce que ça ça va être bien est-ce que je suis nul là-dedans est-ce que machin voilà quoi Thomas Lilti en 2014 vous propose peut-être le rôle qui change aussi la perception qu'on a de vous c'est qu'il vous propose un rôle beaucoup plus vieux dans Hippocrate vous jouez un personnage beaucoup beaucoup plus vieux que vous c'est ça la réalité c'est qu'en fait pour faire ça j'ai fait un personnage qui était plus vieux parce que dans Hippocrate je fais un interne en médecine et les internes en médecine ils ont c'est à partir de la je sais pas combien d'une année donc c'est c'est vraiment il est à mon âge aujourd'hui le gars dans Hippocrate en fait j'étais beaucoup trop jeune pour faire le film et ça vous a montré que vous pouviez jouer des rôles différents et montrer au public que vous pouviez jouer des rôles plus adultes oui après montrer moi à vrai dire je l'ai fait pareil j'ai travaillé exactement pareil que quand je faisais sauf que c'était différent après là où là où je lui dois quand même pas mal c'est qu'en effet à l'époque on proposait toujours un peu des trucs un peu pareils mais en fait c'est beaucoup les acteurs aussi font des choses différentes quand on leur propose des choses différentes et moi c'est pour ça que là c'était dément c'est qu'en fait il m'a proposé quelque chose qu'à l'époque personne ne me proposait de sortir de la comédie ouais de sortir de la comédie en même temps d'en garder un peu c'est à dire de faire un rôle plus adulte c'était la première fois que j'avais un métier dans un film non c'est vrai c'était la première fois que j'avais un métier par exemple et le fait aujourd'hui dans la première année de jouer un personnage plus jeune que vous aujourd'hui ça fait quoi ? non ça ne me dérangeait pas parce que surtout le personnage est très différent c'est quelqu'un vraiment d'extrêmement travailleur extrêmement un truc de et puis même j'aimais bien le fait de faire un film sur les études de cette manière là moi j'aime bien Thomas Litti parce qu'il fait des films assez ouverts à tous vraiment pas du tout des films c'est des films quand même assez vraiment grand public et tout qui n'ont pas peur de faire des vraiment des grosses émotions et tout ça comme ça et en même temps il a un truc vraiment ancré dans le réel et dans le il inclut toujours ses films dans un contexte un peu actuel qui raconte quelque chose sur aujourd'hui c'est à dire c'est moi première année c'est pour ça que j'aimais bien le fait de faire ce film aussi c'est que déjà le sujet m'intéressait les études il y a peu de films sur les études parce que les études on en parle toujours comme à un moment où les étudiants notamment ils sont toujours montrés en train de faire la fête en train de faire de rien glander et tout ça ça c'est les films sur les études mais en fait la réalité c'est que une vie d'étudiant c'est quand même une vie où il y a énormément de travail parce que les études ça demande vachement vachement de travail moi je le vois ma soeur ma petite soeur elle étudie et elle travaille en permanence moi je suis assez admiratif de ça parce que moi en fait j'ai jamais fait d'études et même quand on est acteur on travaille beaucoup pendant deux mois et puis ensuite on se la coule douce mais c'est non mais il faut une capacité de travail vous la coulez vraiment douce ou pas ? non mais je me la coule douce c'est à dire oui quand on est acteur on a du temps libre quand même enfin ça dépend là j'ai beaucoup tourné donc actuellement j'ai moins de temps libre mais mais j'ai quand même pas mal de temps libre c'est une vie particulière parce qu'en fait c'est vraiment on travaille pendant deux mois on est extrêmement chouchouté les gens viennent vous chercher le matin ils vous ramènent le soir et en fait après c'est comme un peu c'est comme en fait si on faisait des colonies de vacances pendant deux mois et qu'ensuite on rentrait de colonies en permanence en fait c'est ça un tournage un tournage c'est vraiment une colonie de vacances où on part qui est plus ou moins bien les colonies de vacances des fois c'est pas terrible les colonies de vacances aussi et en fait on y va et ensuite en revenant c'est comme si on a vu des gens pendant deux mois que parfois on ne voit plus et tout ça et nous on se retrouve un peu tout seul à vivre sa vie c'est pour ça je pense qu'il y a plein de gens qui deviennent cinglés parce qu'en fait quand on est acteur des acteurs qui deviennent un peu cinglés parce qu'en fait on est acteur déjà on est vachement mis en avant c'est à dire qu'il y a toujours des gens qui vous disent que vous êtes beau même si c'est pas vrai vous êtes beau vous êtes extrêmement talentueux vous êtes génial vous gagnez de l'argent et tout ça et en fait ensuite vous vous retrouvez vous vous retrouvez tout seul chez vous à rien avoir à faire donc en fait qu'est-ce que vous faites ? vous allez dans des bars et vous allez faire la fiesta non mais c'est vrai en même temps il y a mais enfin tous les métiers un peu artistiques vous parlez de colonies de vacances c'est pour ça aussi que vous êtes aussi fidèle avec des réalisateurs je vous pique de l'eau allez-y Vincent vous êtes aussi fidèle deux films avec Julie Delpy deux films avec Riyad Satouf deux films avec Thomas Lelty vous avez retravaillé avec William Leipguil donc à la fois sur Jackie mais aussi sur Première année il y a une société de fidélité à qui vous plaît ? vous avez envie de retravailler avec les gens ? bah oui moi c'est ça que j'aime bien dans le fait de faire des films c'est de travailler avec des auteurs que j'aime bien en fait c'est de revenir en colonies de vacances de retrouver les gens l'année suivante ? non mais après c'est plus les colonies de vacances c'est sympa mais moi j'ai enfin oui d'une certaine manière oui mais quand j'ai bien aimé travailler avec quelqu'un après très sincèrement si j'ai bien aimé travailler avec quelqu'un et que le film est vraiment un brousin je pense que je vais pas retourner dans cette colo de vacances là même si elle était chouette parce que j'ai envie de faire des enfin j'essaye de faire des films bien ou en tout cas qui me plaisent à moi donc en fait non c'est quand j'aime bien les films en fait que j'ai envie mais moi c'est ce que j'aime bien dans le fait de faire des films c'est de suivre des auteurs comme un spectateur en fait moi je fonctionne comme ça au cinéma c'est à dire quand j'aime bien le film d'un réalisateur ou d'une réalisatrice je vais voir Justine Trieste c'était ça en fait Justine Trieste j'ai été voir La bataille de Solferino j'ai trouvé ça vachement bien j'avais vu ses courts métrages aussi et quand même à proposer son film je me suis dit Victoria je me suis dit bah ouais j'ai hyper envie de faire un film avec elle parce que je vais voir ses films en salle mais ça vous arrive spontanément de croiser un réalisateur de lui dire j'ai envie de bosser avec toi ou de lui écrire ou de... non ça j'ose pas trop encore ça j'ose pas trop enfin j'ose pas trop et là par exemple si vous deviez envoyer un message à un réalisateur pour bosser avec lui ce serait qui ? bah moi j'ai toujours voulu envoyer une lettre à Korismaki parce que je suis vraiment un méga fan de Korismaki qui est un réalisateur finlandais qui a l'air parfaitement hilarant en plus enfin il a pas l'air commode mais en fait j'adore ses films c'est une espèce de film un peu comment on pourrait je sais pas comment on pourrait définir ça mais c'est un peu comme humour absurde un peu triste humour absurde un peu ça fait un peu oui c'est ça humour un peu absurde ça fait un peu face binder mais plus finlandais enfin je sais pas comment on dit ça me donne bien envie non mais il y a un côté hyper austère et en même temps hilarant un film à conseiller de Korismaki c'est magnifique moi j'aime bien alors j'aime bien L'homme sans passer mais mon préféré c'est c'est merde comment il s'appelle j'aime vachement La fille aux allumettes aussi mais Ariel Ariel mon préféré c'est Ariel des années 90 et ou celui avec Jean-Pierre Léo qui est très bien aussi j'ai engagé un tueur ça c'est très bon en fait c'est un gars j'ai engagé un tueur c'est l'histoire d'un type Jean-Pierre Léo qui engage qui en a en général chez Korismaki les gens en ont toujours plein le cul et ont envie de se suicider globalement et Jean-Pierre Léo c'est ça et en fait au début il dit allez j'en ai marre c'est bon j'ai envie de me tuer mais j'ai pas le courage donc j'ai engagé un gars pour me tuer et donc il engage un type qui est censé le tuer mais il sait pas trop quand et sauf qu'après sauf qu'une fois qu'il est engagé bien évidemment en fait il se rend compte qu'il a pas envie de mourir donc en fait il essaie de l'esquiver ce qui est quand même une idée assez géniale je trouve et c'est toujours un peu comme ça Ariel ça commence c'est je sais plus si c'est son père au début la première scène est géniale c'est il y a deux gars dans un café et il y a un mec qui dit voilà mes clés ma voiture est dehors moi j'en ai marre je vais me suicider allez ciao ensuite il va aux chiottes on entend bam bonne comédie non mais c'est hyper c'est fait d'une manière très marrante il a un humour très puis c'est très beau visuellement il a vraiment inventé un truc de visuel assez beau il a eu des couleurs particulières et tout ça dans ses films c'est vraiment super quand il se maquille mais justement l'humour absurde le décalage c'est un peu votre truc moi j'ai lu une interview dont le titre c'était Vincent Lacoste je suis toujours d'accord pour lécher des appuis-têtes est-ce que vous pouvez m'expliquer après c'est à chaque fois qu'on fait une interview on se retrouve avec des citations moi en plus vu que je dis n'importe quoi la plus grande partie du temps je me retrouve toujours avec des citations genre complètement débiles mais en fait c'est sorti de son contexte c'est pour Saint-Amour Saint-Amour en fait il y avait une scène où je devais laisser un appui-tête en effet et en fait le gars je suppose que le gars il m'avait dit mais ça te dérange pas de laisser un appui-tête c'est sale et tout je ne sais pas quoi et moi je lui ai dit ben non ils avaient mis une lingette ça ne me dérangeait pas de lécher un appui-tête tout s'explique ou alors même je lui avais dit non ça ne vous dérange pas de déranger un appui-tête non ça ne me dérange pas et ensuite ça se dérange je ne me suis jamais soucié de lécher un appui-tête ça ne m'a jamais dérangé j'ai toujours trouvé ça superbe on se dit qui ce gars il est complètement débile on arrive à Victoria qui est un film où pour la première fois Vincent vous êtes le love interest vous êtes le héros de comédie romantique c'est ça qui vous appelle le love interest le love interest ouais mais dans Jackie j'étais le love interest aussi c'est pour ça que j'ai moins moins glamour bah ouais mais j'ai quand même signé le blouson d'un géorgien qui était persuadé parce qu'à un moment donné je suis déguisé en femme dans le film et j'ai croisé un géorgien il était un peu bourré il était persuadé que j'étais Charlotte Gainsbourg parce qu'en fait en fait il avait entendu dire qu'elle était en ville il était persuadé que j'étais Charlotte Gainsbourg et donc il était comme ça avec son blouson au cul il me disait can you sign it for me et tout machin et moi je lui disais non voilà I'm not Charlotte Gainsbourg et tout et j'ai fini par lui signer Charlotte Gainsbourg sur son blouson revenons donc à Victoria c'est la première fois qu'on vous voyait c'était loin ça n'en fait pas une comédie romantique pour autant c'est la première fois qu'on vous voyait aussi adulte aussi sexy c'est ça qui vous plaisait c'est bien gentil c'est cadeau c'est ça qui me plaisait bien sûr c'est pour ça qu'elle vous a choisi Justine j'étais très content de faire un film avec Justine Trier et non je sais pas en fait à vrai dire ouais ouais c'est vrai en fait j'avais même pas remarqué que ça que sur la fille que c'était vraiment une comédie romantique enfin c'est pas vraiment une comédie romantique Victoria quand même moi je le trouvais assez beau le personnage parce qu'en fait il commence comme ça ensuite il se révèle un peu au début mais moi monsieur Mallet je le trouvais hilarant au début monsieur Mallet on avait mis les petites lunettes c'était assez marrant on va voir un extrait de Victoria vous allez voir tout de suite on voit qu'il est amoureux de Victoria un extrait de Victoria de Justine Trier donc depuis que je me suis apparu de mon an que j'habitais chez un copain et en fait étant donné que j'arrêtais de dealer j'ai plus de quoi payer l'appart et en plus j'ai repris mon apprentissage en pâtisserie et en fait mon rêve vraiment c'est de devenir avocat d'accord mais là entre la drogue la pâtisserie l'avocat c'est un peu oui non non en fait c'est très simple en fait j'aimerais bien commencer les études d'avocat et en parallèle t'aider si t'as besoin allo ? bon au prochain appel de l'encouragement je le lâche ton cousin je peux dire qu'il aura du mal de trouver un autre avocat 24h avant l'audience ok qu'est-ce que tu veux ? peut-être que je peux être ton apprenti enfin ton assistant personnel non mais je te dis que je cherche un baby-sitter moi oui mais ça inclut ça aussi c'est à dire je pourrais être ton jeune homme au père là t'as plus d'appart non c'est vrai oui mais entre autres enfin c'est pas du tout pour ça je veux dire en plus je ne juge pas ton mode de vie tu peux laisser traîner tes petits culottes par terre je les ramasserai avec un grand plaisir non enfin non pas dans ce sens là je suis m'exprimé oui ce que je veux dire c'est que je pourrais être ton homme de l'ombre et je résoudrai tous tes problèmes sans que tu t'en rendes compte et ensuite si tu veux je peux aussi devenir ton assistant ce qu'on peut faire c'est qu'on essaye une semaine ouais d'accord oui bien sûr et si ça ne fonctionne pas on arrête là ah non bien sûr ouais bon d'accord ouais d'accord ouais d'accord ouais super une semaine ouais je peux où est-ce que je je m'installe ben ici en fait c'est ton lit c'est avec deux chambres ah d'accord non mais super ouais 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 super en revanche je veux vraiment aucune espèce de drogue ici ah non oui t'inquiète non je suis dans la face clean de ma vie d'accord non là ça y est aucun souci là dessus ok parfait ce vincent là il est plus proche de celui d'aujourd'hui euh ouais d'ailleurs c'était mes lunettes euh ouais 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 euh bah oui je sais pas enfin je ouais ouais clairement oui parce que c'était il y a trois ans donc ouais enfin oui oui je pense que je ressemble plus aux personnages de Victoria qu'aux personnages des beaux gosses pour la première fois dans un film vous êtes le personnage qui tient la route contrairement à Victoria qui va pas très très bien ouais ouais bien sûr c'est la première fois que vous êtes un personnage qui tient la route il marche mon micro il marche j'ai l'impression de euh ouais ouais en effet ça qui a changé est-ce que vous avez senti que Justine Trillet vous regardait différemment des autres réalisateurs vous étiez pas le personnage carrément bien sûr elle déjà elle a une vision assez géniale quoi mais c'est assez marrant mais surtout elle fait vraiment se sentir en confiance et tout ça et oui elle m'a proposé un rôle un peu différent des autres aussi quoi mais non non c'était chouette il y a surtout dites moi si je me trompe votre première scène de sexe adulte ouais enfin j'avais déjà fait une scène de sexe dans Jackie aussi non j'avais fait une scène de sexe dans un film de Benoît Jacot aussi avec Léa Cédoux où je mourais en jouissant un beau parcours c'était un film très sérieux en plus je mourais comme ça je crachais du sang comme ça je faisais comme ça voilà c'était ma scène de sexe avec Léa Cédoux et et non j'avais déjà fait un peu des scènes de sexe mais comme ça non en fait parce que celle-là elle est un peu romantique en fait c'est surtout ça qui change c'est un peu ça qui change parce que dans Jackie j'en avais une avec Charles Bainsbourg aussi mais je jouissais directement aussi et là pour la première fois Justine Trier non et là c'était chouette mais en même temps c'était assez amusant parce qu'elle elle était extrêmement stressée la scène de sexe de Victoria c'était marrant parce que moi j'aime bien cette scène en plus je la trouve assez jolie elle est très sensuelle ouais ouais et le film est diffusé à 20h donc je donne aux gens envie d'aller voir le film très sensuelle très sensuelle une sensualité incroyable et non mais en fait c'était assez marrant ouais mais c'est assez les scènes de sexe c'est particulier à faire parce que c'est vraiment c'est quand même un peu gênant au départ de savoir qu'on va vraiment se foutre à poil devant plein de personnes et qu'on va faire son moment de faire l'amour donc en fait c'est toujours un peu délicat mais en fait on peut prendre beaucoup de plaisir enfin pas de pause pas dans ce sens là pas dans ce sens là mais on peut prendre beaucoup de plaisir à faire la scène de jeu non mais c'est vrai en plus franchement très sincèrement c'est vrai parce qu'il y a un truc où en fait c'est tellement gênant qu'au bout d'un moment forcément ça rapproche il y a un côté genre bon bah allons-y en fait on peut s'amuser c'est pas forcément un calvaire de faire une scène de sexe et la scène de Victoria c'était très amusant à faire c'était très marrant mais comme les scènes de Honoré Honoré j'ai dû en faire un paquet de scènes de sexe aussi enfin un paquet non pas un paquet mais enfin j'ai dû faire des scènes de sexe avec des mecs et tout mais c'était en finale franchement c'était assez marrant aussi mais vous avez senti que le film de Justine Trier a changé la manière dont on vous regardait à l'écran un peu franchement un peu après on m'a donné des rôles un peu de type un peu séduisant comme dans le film alors qu'avant ça n'était vraiment pas du tout le cas comme dans le film de Christophe Honoré il a aimé courir vite mais c'est vrai que dans Victoria mais Christophe Honoré il aime bien Jackie aussi je ne fais que parler de Jackie non c'est vrai mais à partir de Victoria on a commencé à me proposer plus de rôles de mecs un peu séduisants cette année vous avez donc trois films des rôles d'hommes exactement je vieillis aussi c'est ça la réalité justement bien trop vite le temps file en parlant de vieillissement vous avez dit récemment même vous m'avez dit récemment que vous aimeriez bien finir avec votre copain William Leapguil dans une maison que vous lourriez ensemble être des vieux papiers moi c'est un très bon ami à moi William et vous voulez vraiment finir dans une maison ensemble à faire des mauvais films et à jouer je ne sais pas quoi à la pétanque je me dis non mais je me dis c'est vraiment très déprimant de de enfin après je me dis d'être vieux bon quand on sera vieux en fait il y a un côté mais vraiment très vieux quoi en fait il y a un côté on n'a plus rien à faire parce qu'on n'a plus trop on n'a plus envie de tourner on n'a plus envie de faire quoi que ce soit le seul chose il n'a pas envie d'être un vieil acteur si si mais enfin vous voyez bien quand même Michel Piccoli il ne fait plus trois films par an même s'il est encore acteur il fait des films super mais il a fait Abbé Mousse Papa mais puis machin et puis ça s'écarte un peu quand même parce que c'est normal à un moment donné et puis il n'y a pas énormément de rôles de gens de 80 ans non plus moins que des gens de 25 ans bon enfin bref en tout cas en tout cas moi je me dis une colocation avec William dans le sud à boire du rosé toute la journée à jouer à la pétanque à tester tout type de drogue parce qu'on avait vraiment plus rien à perdre ça serait pas mal une belle retraite une belle retraite non non mais je plaisante mais bon après je me dis non mais enfin c'était plus une blague et vos modèles c'est vraiment Rochefort Marielle toute cette bande là c'est ça qui vous plaît j'ai plein de modèles mais moi j'aime beaucoup Marielle notamment est quand même assez hilarant ils ont fait des très bons films mais aussi des très mauvais c'est pour ça qu'ils sont cools c'est vrai qu'ils ont fait des très mauvais films aussi non mais c'est attachant il y a un côté acteur en fait c'est à dire que le gars il peut autant faire des choses géniales que vraiment des des bousins mais après c'est normal dans toute une vie d'acteur enfin c'est à dire si moi je suis acteur toute ma vie s'il m'arrive pas un truc ou qu'on me propose plus aucun film ou voilà en fait si enfin je ne sais pas s'il m'arrive pas un truc c'est hyper déprimant de dire ça genre si je me suis affauché par une voiture dans la rue en sortant du forum des images non mais si ça aurait été une belle dernière interview ouais c'est ça non mais si si je continue à faire des films jusqu'à par exemple 80 ans forcément il n'y aura pas que des pépites c'est à dire c'est normal au bout d'un moment il y a un ratio quand même où à un moment donné il y a une petite voilà une petite merde qui se met là vraiment un gros bousin à un moment donné où on sent qu'on n'a plus trop d'argent et qu'on se dit bon là faut que je tourne ça j'ai pas le choix mais c'est normal c'est la vie d'acteur quoi et là dans votre filmographie pour revenir à la première question c'est vraiment le ratio le ratio est plutôt bon pour revenir à la première question le ratio entre bon et mauvais film il est plutôt équilibré pour vous pour l'instant non non pour l'instant là je fais que vraiment que des choses que j'ai envie de faire et tout ça non mais c'est à un moment donné forcément je pense qu'à un moment donné il faut voir que il y a des acteurs bon quand on commence à un moment donné à avoir moins de propositions peut-être à un moment donné qu'on a des enfants qu'on a des trucs je sais pas moi c'est pas des problèmes que j'ai aujourd'hui quoi mais c'est enfin je m'imagine en fait je me dis admettons là je fais quatre enfants là d'un coup et on me propose plus de films ou en tout cas plus de films que j'aime je vais bien devoir gagner ma vie quand même donc soit je sais pas ce que je vais faire en fait mais peut-être je ferai peut-être je ferai un petit un film pas très bon est-ce que vous avez des questions mais le but n'est pas ça non pas du tout en plus je dis ça mais franchement je suis extrêmement intègre et je ferai toujours des films exceptionnels est-ce que vous avez des questions pour Vincent Lacoste s'il y a un micro qui peut circuler il y a quelqu'un qui lève la main j'ai vu votre nouveau film il n'y a pas longtemps vous avez mis combien de temps à l'accepter le nouveau film que vous avez sorti il n'y a pas longtemps en avant-première je l'ai vu l'endredi et vous l'avez accepté tout de suite vous avez comment vous avez fait vous l'avez ça vous a vous avez réfléchi pour le faire ou comment ça s'est passé Amanda de Michael Earth Amanda oui ça vous l'avez pas vu je sais pas si des gens l'ont vu ici ah c'est gentil c'est vraiment c'est un peu mélodrame donc en fait c'est vrai que c'est très différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant bah non en fait moi ça me plaisait déjà moi j'aime bien Michael Earth il a fait des films qui s'appellent Ce sentiment de l'été Memory Lane et tout ça c'est un réalisateur que j'aime bien et donc j'avais déjà un peu envie de tourner avec lui et après c'est vrai que moi j'adore les mélos en fait franchement j'adore les mélos genre là j'ai vu A Star Is Born franchement après c'est très américain très fan de Lady Gaga on sent que non mais on peut mais Lady Gaga elle est exceptionnelle dedans et franchement j'ai chialé mais vraiment c'était un drame absolu vraiment franchement alors que le film est très américain et tout ça les chansons bon mais c'est quand même très bon bon bref tout ça pour dire que en fait j'adore les mélos et que le film de Michael Earth c'est l'histoire d'un type qui perd sa soeur en fait et qui se retrouve à devoir s'occuper de sa nièce et je trouvais ça hyper beau en fait et lui vraiment il a un côté vachement romère et tout ça et il y a un espèce de truc de justesse dans le film parce que le film il est assez il est pas joyeux mais il est assez lumineux c'est-à-dire c'est vachement un film sur Paris et tout ça je sais pas j'aimais vachement vous y pleurez beaucoup dedans on vous a beaucoup pleuré ah putain là je fais que pleurer dans ce film vraiment je fais que chialer enfin pas tout le temps non plus attention mais le film il sort le film le fin novembre il y a une autre question je vais pas rajouter sur Amanda je suis là pardon mais c'est vraiment moi j'en ai parlé pas mal avec le réalisateur c'est avoir 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 ah bah merci beaucoup c'est gentil donc oui c'est sincère non moi je voulais vous reparler de Romer parce que vous venez d'en parler en plus vous avez vu le genou de Claire ouais ouais bien sûr c'est à mon avis le plus le Romer le plus parachevé mais moi je l'ai pas découvert quand il est sorti parachevé parachevé c'est-à-dire que c'est pas ah oui oui d'accord c'est le Romer par excellence parachevé désolé j'ai arrêté les cols au bac oui moi j'ai arrêté avant le bac on peut s'inscrire toute sa vie la preuve non non mais je vous invite à j'aime bien le genou de Claire moi mais c'est pas c'est pas mon j'ai pas fini ma question pardon pardon désolé chacun son rôle vous avez fait l'acteur avant maintenant je fais le spectateur cinéphile merci je pensais que c'était un débat Romer non non moi j'ai découvert Romer parce que il a une importance pour vous et je vous comprends très bien moi évidemment le le rayon vert merci beaucoup le rayon vert oui est vraiment un film extraordinaire mais c'est inclassable alors que le genou de Claire il est quand même dans une continuité les acteurs Jean-Claude Briali les débuts de Kini etc il y a quelque chose d'énorme en plus j'ai appris des anecdotes quelques temps avant la mort de Romer puisque j'y suis là dessus je vais partir là dessus mais c'était pas ma question au départ peut-être on peut aller dans la question c'est qu'il arrêtait il tournait toujours dans les endroits où il situait son histoire là en l'occurrence c'est en Haute-Savoie il avait besoin ils étaient en train de tourner je crois en hiver janvier-février il avait besoin dans son histoire d'un plan de fraisiers en fleurs dans le jardin il a arrêté le tournage je sais plus combien de semaines pour qu'il y ait les fraisiers il les a fait replanter par un horticulteur pour qu'il y ait le plan avec les fraisiers en fleurs je trouve ça époustouflant on peut parler des maquettes en tant que cinéphile on peut parler des maquettes d'Hitchcock qui sont aussi très étonnantes pour l'époque ou de en France Claude Autant-Larac a fait des trucs extraordinaires aussi dans le genre maquettes mais là pour un film réaliste Romer j'ai appris ça moi je suis resté comme de rond de flanc je n'avais pas vu dans le film à ce moment là bref ma question sur Romer c'est que moi j'ai découvert Romer par ce que vous appeliez les films plus populaires enfin plus qui ont fait plus d'entrées dans les années 80 c'était les contes les contes moraux oui les contes moraux et puis il y a eu les saisons aussi enfin bref tous ces films ou les comment les nuits de la pleine lune qui s'incluent après dans les dans les saisons c'est-à-dire qu'il n'a pas fait au départ des séries de films il a je crois qu'il a commencé par mais comme il y avait un film nouveau tous les trois mois ou tous les six mois on avait de quoi s'y perdre au bout d'un moment parce qu'il faisait les deux séries en même temps en alternant selon comme il pouvait tourner ou pas enfin c'est compliqué bref pardon il y a ce qu'il y a de Romer mais non mais le problème c'est que ils se suivent pas on retrouve parfois des acteurs des personnages mais qu'en même temps il y a une continuité dans le style Romer c'est-à-dire que même si les histoires sont différentes à chaque fois on est touché parce que c'est comme du quotidien mais pardon je lui explique Romer il en a vu que deux ou trois alors moi j'en ai vu une dizaine est-ce qu'il y a une question j'exagère j'exagère pardon non non mais je comprends votre attachement à Romer c'est un cinéaste à redécouvrir mais heureusement on a quand même des bons réalisateurs aujourd'hui comme on parlait d'Amanda oui oui c'est tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites les bons les bons les bons merci pour cette très très longue je ne sais pas il y avait une question j'aurais peut-être une question plus tard pardon est-ce que vous avez une vraie question pas de soucis j'ai une question mais t'es bien un point d'interrogation il y a un point d'interrogation bonsoir Vincent je voulais savoir justement par rapport à Amanda si ta préparation avait été différente de tes autres films comment tu t'étais préparé Amanda pas vraiment en fait c'était en fait la préparation c'était en fait le personnage c'était juste un personnage où j'avais besoin un peu selon moi de m'identifier un maximum à lui et pour ressentir vraiment les émotions un peu ce qu'il traversait tout ça donc en fait c'était vachement en parler avec Mickaël et après sur l'instant aussi parce qu'en fait c'était vachement il y a beaucoup de scènes d'émotions préparer vraiment une scène d'émotions à part si on peut se préparer on peut regarder des films mais je pense c'est plutôt de la pensée penser à se mettre à la place de quelqu'un et à ce moment là ça vient ou pas le jour venu mais c'est assez dur à fabriquer un truc vraiment émotionnel c'est assez dur à fabriquer quand on voit des acteurs pleurer ou je sais pas quoi ou des trucs vraiment comme ça parce qu'en fait c'est vraiment des trucs physiques quand on pleure c'est de l'eau des fois on pleure on est très triste mais il n'y a pas de larmes qui viennent en fait ça dépend des jours aussi ça la réalité et donc j'ai préparé comme ça en fait mais plus c'est pas du tout j'ai pas du tout fabriqué quelque chose de j'ai vraiment essayé de ressentir vraiment le truc au moment présent en fait mais ça peut paraître un peu abstrait mais en fait c'est un peu moi j'étais vachement stressé par ce film là parce que vraiment c'était des choses qui n'étaient pas toujours évidentes à faire mais voilà en fait c'est là où Mickaël Hertz il est assez bon aussi c'est qu'il met dans une espèce d'ambiance où en fait on peut lâcher prise on se rend confiance une autre question bonsoir Vincent bonsoir j'aime beaucoup ce que tu fais c'est bien et juste te demander dans Victoria est-ce que t'as parlé avec Melville de Romère du coup bah bien sûr on y revient bien sûr je vais pas faire la même chose je pose la question si c'était cool bien sûr je vais demander Melville Poupeau lui par exemple moi j'aime beaucoup Melville déjà parce que vraiment il a il a une filmographie en fait que déjà il a travaillé avec des gens géniaux je trouve que ce soit avec Raoul Ruiz ou avec Romère Despléchins il a fait plein de réalisateurs que j'aime vachement et en fait il a un espèce de truc d'intégrité totale à suivre le cinéma qu'il a décidé de défendre et ce que je trouve génial après Romère il m'en a parlé parce qu'il a fait Conte d'été qui est un des Romères les plus connus non il n'a pas fait Pony la plage attention ça sent la bataille Romère la baston Romère il n'y a qu'au forum des images que ça arrive et on en a parlé après il me disait que c'était assez marrant c'était hyper précis dans les dialogues le Conte d'été c'est hallucinant c'est ça qui m'a halluciné quand j'ai vu Conte d'été c'est que vraiment c'est des dialogues de 15 minutes sans s'arrêter dans une discussion de 1h30 je trouve ça assez génial après il ne m'a pas on en a parlé mais il ne m'a pas vraiment parlé de comment il était je crois que c'était quelqu'un d'extrêmement érudit et vraiment qui n'était pas un nightclub c'est-à-dire vraiment il lisait beaucoup et voilà mais il tournait tout le temps en fait ça la réalité il avait tout le temps une équipe un peu de 10 ou 15 personnes et il était en permanence en train de tourner et c'est assez marrant le truc du fraisier parce que je pense que non mais mine de rien en fait le truc du fraisier ça raconte quelque chose sur la manière de fabriquer les films c'est-à-dire que Romère il fabriquait les films mais je pense qu'il n'y avait vraiment aucune pression c'est-à-dire c'était 10 gars dans un coin enfin 10 personnes dans un coin en train de fabriquer un film et ensuite ils sortent ensuite ils en refont un c'est-à-dire c'est vraiment un espèce de truc comme un truc d'artisan voilà merci une autre question je ne sais pas où est le micro celui qui a le micro peut prendre la parole comme vous avez dit que vous étiez super timide et tout est-ce qu'après dans les beaux-gosses après avoir tourné les beaux-gosses par exemple les scènes de branlette et tout ça vous a pas fait peur par rapport au regard des autres ça vous a pas crispé et tout ouais bien sûr après c'est ça c'est ça qui est un peu bizarre maintenant je suis moins timide je pense mais en fait c'est ça qui est un peu bizarre en fait quand on fait un film comme ça c'est que c'est une comédie mais en fait les gens quand on est dans un lycée qu'on a 15 ans il y a une forme de c'est-à-dire l'école quand même c'est un milieu cruel le collège le lycée c'est un endroit où il y a les gens considérés comme beaux les gens considérés comme moches les gens qui réussissent à l'école les gens qui sont nuls les cancres en fait tout est vachement répertorié du coup moi j'avais très concrètement peur d'être dans la case du gars du gars vraiment nul c'est-à-dire qu'il se branle devant tout le monde du gars un peu port et en fait non mais même si c'était dans un film en fait c'est assez abstrait parce que la réalité c'est que quand j'ai fait les beaux gosses après et que j'étais en cours normalement faire un film c'est classe c'est-à-dire moi je suis copain avec Félix Moati qui est dans LOL lui c'était classe c'est-à-dire LOL à l'époque ça a fait 3 millions d'entrées c'était classe très concrètement c'était classe peu de branlettes dans LOL effectivement peu de branlettes dans LOL peu de boutons peu de voilà plutôt une ambiance un peu rock'n'roll un peu cool que dans les beaux gosses pas vraiment donc en fait après moi je trouve que ça va au-delà moi c'est ça que j'aime dans les films c'est qu'après à un moment donné je ne me suis pas posé la question aussi c'est que si je me pose la question de ça à ce moment-là personne ne fait ça c'est-à-dire j'ai qu'à faire un autre truc de ma vie forcément il faut apprendre à être ridicule parfois aussi et moi en fait j'aime bien être ridicule parfois je déteste les gens qui se prennent au sérieux en fait donc je préfère être ridicule que je préfère être ridicule que que me prendre au sérieux en fait voilà ça c'est de la punchline une autre question là par là Vincent bonjour alors moi ma question c'était par rapport au fait il y a beaucoup de comédiens qui suite au tournage après ils portent un intérêt à la réalisation ou à l'écriture et c'était pour savoir si toi c'était un truc qui te tentait ou qui te pourrait possiblement te tenter plus tard ou si vraiment c'est le métier d'acteur exclusive sachant que vous êtes bientôt à l'affiche du premier film de Félix Moëti ouais bien sûr en février en fait pas vraiment non enfin je enfin moi j'aime beaucoup le cinéma et tout ça mais la réalisation en fait en fait j'ai l'impression qu'il y a comme une obligation quand on est acteur à devenir réalisateur à un moment donné en tout cas il y a énormément d'acteurs qui le font en fait rien que pour ça j'ai envie de pas le faire je sais pas comment dire mais en fait j'ai l'impression quand on est acteur on est obligé d'être réalisateur après alors que pas du tout en fait moi les acteurs que j'admire le plus en fait ils ont pas fait de film après quoi ils ont pas été réalisateurs genre Bill Murray a pas fait de film Marcelo Mastroani a pas fait de film Gérard Depardieu a pas fait de film James Stewart James Stewart il a pas fait de film en fait donc je préfère rester un acteur et essayer de devenir vraiment extrêmement bon vraiment un acteur vraiment légendaire plutôt que de mais après peut-être un jour mais en fait c'est plus un truc en fait j'ai comme l'impression mais en fait c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a comme une obligation comme si c'était pas assez bien d'être acteur et juste pour ça j'ai envie de juste être acteur en fait une autre question je crois c'est par là bonsoir bonsoir je voulais savoir en fait Riyad Satouf récemment pour la presse de l'Arabe du futur avait expliqué que l'échec de Jackie que j'aime beaucoup l'avait un peu dégoûté de faire du cinéma et à votre avis qu'est-ce qu'il pourrait le convaincre de revenir et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que puissiez faire un troisième film ensemble bien sûr bien sûr mais il va revenir il va refaire un film mais pas tout de suite là il fait l'Arabe du futur donc il en reste peut-être un ou deux en fait et enfin jusqu'à jusqu'à preuve du contraire mais et ensuite il refra des films mais je pense que en fait l'Arabe du futur est sorti la même année que Jackie en fait le premier donc en fait il y a eu un moment donné où il a fait cette BD et la BD très concrètement est exceptionnelle en fait c'est un truc très très important pour lui et dans sa vie et tout ça en fait donc en fait il a continué là-dedans maintenant mais ça ne veut pas dire qu'il ne refera pas des films mais en fait ça lui prend vachement de temps parce qu'il fait les cahiers d'Esther aussi mais ça il en fait une planche par semaine dans l'Obs mais l'Arabe du futur là le dernier il fait 300 pages donc c'est vraiment c'est plus une question de temps qu'une question d'envie non je pense que je pense qu'à un moment donné il avait besoin aussi de 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 se remettre à la BD parce que parce que Jackie c'était décevant pour lui c'était décevant pour tout le monde parce que c'est forcément quand on fait un film le film il a coûté cher déjà et il n'a fait aucune entrée donc en fait c'est forcément un peu décevant après il s'y remettra il s'y remettra mais avec moi bien évidemment il n'a pas le choix il y a une dernière question je ne sais pas mademoiselle qui est tout devant moi je voulais parler de première année que j'ai trouvé très réaliste au niveau du déroulement de la PACES et ma question c'était comment est-ce que enfin est-ce que tu t'es préparé d'une façon particulière sachant que déjà tu n'as pas fait d'études comme tu disais et que c'est enfin c'est très comme tu disais c'est factuel c'est vrai c'est vrai et d'autre part que c'est très technique en fait tout au long du film vous utilisez plein de termes médicaux et tout ça par rapport aux cours et tout ça donc est-ce que toi et William Leppguil vous avez sur le suivi enfin fait une préparation particulière par rapport à ce film ouais ouais après la majeure partie du temps vraiment on ne comprenait rien à ce qu'on disait c'est ça après oui on a été rencontré on a été rencontré des étudiants un peu à la fac à Descartes et on a rencontré des gens on a fait un peu moi après l'avantage avec la médecine c'est qu'il y a tellement de gens qui tentent la première année de médecine qu'en fait on en connait forcément un autour de nous donc on peut en parler on peut voilà après on s'est un peu documenté là-dessus histoire de ne pas arriver complètement débilos sans rien savoir ce que c'était après les termes vraiment techniques ça c'est vraiment du par cœur c'est à dire que moi je ne comprends rien à ce que je dis dans le film mais c'est un vrai truc c'est à dire que en même temps c'est des termes qui voilà quoi mais qui sont hyper précis donc il aurait fallu vraiment que déjà que je refasse mon lycée et qu'ensuite j'apprenne tous les trucs par cœur toutes les annales par cœur donc ça va être un peu un peu long mais sinon ensuite on s'est préparé comme ça en fait l'avantage après avec Première Année c'est que vu qu'on est très amis avec William depuis longtemps on n'avait pas à fabriquer ce truc-là donc ça c'était ça c'était assez chouette donc on avait juste à aller à la fac et même se laisser porter par les gens qu'il y avait aussi parce que dans Première Année il y a beaucoup beaucoup de figurations et c'est tous des gens qui étaient qui étaient soit Descartes soit qui étaient des étudiants de médecine et du coup on était vraiment entourés de gens qui faisaient médecine partout donc ils ne parlaient que de ça tout le monde ne parlait que de ça de médecine tout le temps merci beaucoup Vincent Lacoste de nous avoir accordé cette heure et demie de discussion merci bien Merci.